Marceau refait l'info sur Rires et Chansons. L'éruption volcanique, on en parle même chez Pascal Pruneau, je pose la question, est-ce que ces plaques tectoniques qui bougent et qui provoquent des tremblements de terre ne seraient pas le résultat du trafic maritime des migrants ? Je pose la question, bien sûr Pascal, bien sûr. La tectonique, la... Jean-Lassalle, allez-y, bonjour. Beaucoup ont eu mal à prononcer les volcans islandais. Oui, mais ce n'est pas si compliqué que ça. La dernière fois, nous avions affaire aux volcans. Et cette fois-ci, il s'agit du volcan, il faut que ce soit ça. Ah oui, effectivement, vous direz que ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous le répète, 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 je vous le répète. Après, je vous l'avoue, c'est peu facile quand t'as mis d'assumer le petit déjeuner. Je vous le répète, je vous le répète. Merci, monsieur Jean-Lassalle. Nicolas Hulot, bonjour. Oui, Bruno, la fumée là-bas est très importante. On se croirait dans la véranda d'Aurélie. Ça tremblant dirait Joe Biden à l'uridoir. Alors, un petit peu de sérieux, c'est vrai que la tectonique des plaques est très importante. En Islande, Rémi Marceau y est allé, et là-bas, la vie est tellement chère qu'à la fin du séjour, il y avait des fissures sur son compte en banque, des trous énormes. C'est la spécialité. Ah, putain, c'est génial ! J'ai très, très peur, mon patage, mon Patrick Sébastien. Mais putain, mais hier, c'était mon anniversaire. C'est vrai, c'était mon anniversaire. Et une info comme ça, c'est mon cadeau, parce qu'il y avait des secousses. C'était pour toi. Il y avait des fissures. Des effusions de lave. Putain, une histoire de tectonique. Putain, mais c'est mon cadeau. Vive la poésie, vive l'amour.